Hey les pros, salut, salut, salut encore et bienvenue dans cette leçon consacrée à nos teachers. Aujourd'hui nous allons aborder la leçon 9 et ici nous allons parler d'un truc un peu très intéressant. Il s'agit de ce qu'on appelle des template engine. Le template engine en principe c'est une sorte de package node qui vous aide à pouvoir manipuler des variables et rendre vos pages html dynamiques. Vous savez depuis que nous avons commencé jusqu'à présent nous avons vu comment ajouter du contenu dans une page html mais de façon statique donc nous ne pouvons pas passer des variables depuis notre logique node et les récupérer dans notre page html ou peut-être récupérer du contenu depuis une base de données et puis louper pour les afficher dans notre html comme si nous utilisions un framework comme l'art ou la ravelle ou n'importe quoi. Donc si vous comprenez de quoi je parle donc on va aller mais si vous ne comprenez pas ici comme j'ai dit jusqu'à présent dans tous nos pages html que nous avons créé précédemment il n'y a pas encore de dynamicité donc le contenu est purement écrite avec dans nos balises dont le contenu est purement écrite de façon statique à nos balises que vous voyez mais ici nous allons voir comment passer des variables javascript à partir d'ici et les récupérer dans un fichier html et afficher ou manipuler encore plus. Donc rester scotché nous allons parler de quelque chose de très intéressant ici en anglais on les appelle des template engine et en français je crois que c'est ce qu'on appelle des modèles les engin démodélisation des vues donc c'est pour modéliser les vues c'est pour pouvoir transformer des vues à ce qu'ils deviennent dynamiques et puis se manipuler des variables de façon dynamique comme si je me répète voilà j'espère que je me répète pas trop donc nous allons utiliser des packages comme vous pouvez voir ici nous sommes dans notre npm et nous avons plusieurs choix on peut utiliser ce qu'on appelle EJS, EJS, Embed javascript template ou on peut également utiliser un autre package qui s'appelle Poukou c'est toujours des javascript engine, des vues engine qui nous permet de faire cela et il y a également un autre qui s'appelle EJS, EJS, EJS est téléchargé énormément vous allez vous en racontant que c'est 11 millions par contre du code express et était avec 25 millions mais la différence c'est que les vues engine ne sont pas beaucoup beaucoup adoptés dans nous parce que la plupart des temps ont une autre pour développer des api donc et des api c'est une sorte de services web qui a fait de vous permettre de retourner des données avec de traiter juste des requêtes mais vous ne gérez pas des vues vous n'affichez rien pour obtenir juste des données sous forme de JSON et la plupart des temps quand on développe des api avec node on utilise maintenant des front end frame or congruente comme vue ou comme anglais pour pouvoir afficher ses contenus et manipuler du htm bon ici nous on va aller jusqu'à bout avec node et vous montrez comment intégrer les vues d'applément dans vos applications node voilà et plus tard nous allons voir comment créer un api tout à fait de bout en comble avec nos et cela sera d'une utilité extrême donc si c'est votre première fois dans ma chaîne je suis duplex kanjou et je consacre mon temps à vous donner des contenus des qualités comme celle-ci pour que la communauté francophone puisse émerger et créer des applications extra et se faire présenter également dans la communauté des développeurs donc je vous recommande fortement de vous abonner à la chaîne pour avoir l'opportunité de recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que nous les mettons en ligne et puis les célébrer ça veut dire qu'il faut liker la vidéo que youtube puisse les placer en avant pour aider d'autres développer comme vous attendez sur les vidéos dans youtube donc allez on y va comme je disais nous avons il y est et nous avons port pour que si vous allez vous en racontent qui n'est que pas un million d'échappement par semaine et par contre express à ne pas il n'est que à mille des centaines de mille donc c'est pas important nous bien évidemment on va utiliser il met des javascript template qui est le bidis et on va voir brièvement comment l'utiliser pour gérer nos fichiers html et passer des valeurs donc vous si vous regardez ici ça ressemble déjà à ce qu'on appelle des déplacements comme nous l'utilisons peut-être dans l'arrière dans l'angula dans jules et plein d'autres faits mots donc vous voyez ça c'est ce qu'on appelle les directives et ça nous permet de faire des trucs donc prenez la peine de consulter bien cette page c'est une sorte de documentation mais si vous voulez la documentation officielle année également sur ceci vous aurez pratiquement la documentation complète de djs et ça vous permettra de prendre la main donc si vous voulez développer des applications aussi high view donc des applications qui incorpore beaucoup de vue ça veut dire beaucoup de racheter même directement avec votre mode vous pouvez bien consulter ici avant d'une demande où on se suivait d'un autre truc et il s'agit ici d'installer au gs donc je rentre dans mon terminal je suis déjà dans la maison comme vous savez et puis je mets tout seulement et bien l'info et gs comme vous voyez j'appuie sur ça va prendre relativement un petit bout de temps et puis ça va l'installer selon la vitesse de autre collection et comme vous pouvez voir nous avons pu installer notre truc et sinon on revient là juste à titre de rappel nous sommes ici dans le dossier nord si vous regardez ici vous allez voir que nous sommes déjà à presque trois modules installés idx express et l'audace donc c'est parce que je suis en train de faire la copie de la réaction précédente et puis j'ajoute mon contenu de la réaction courante donc allez bref c'est pas important c'était juste pour attirer votre attention il est question de transformer notre fichier ici pour qu'il puisse utiliser purement du juin du vieux donc ce modèle de l'affichage des jeux donc je vais vous montrer comment ça se fait ici vous allez plutôt utilisé ce qu'on appelle comme nous avons déclaré déjà notre app et puis on dit 7 cette fois ci c'est une sorte de c'est tenu dont on veut passer des paramètres à notre l'application espèce en lui disant que je parlais que nous avons déjà installé le lit j'ai été dit nous on veut paramétrer notre application express qui est assigné à cette manière pour que à travers cette vidéo c'est qu'il puisse prendre la formation comme le juin j'ai dit est donc comme nous l'avons fait c'est déjà fini on peut maintenant avoir passé à quelque chose qui s'appelle ici le web là mais tout jeu comment que juste cette ligne pour que vous voyez comment on va la transformer donc il s'agit tout simplement d'accéder à notre objet réponse et puis on accède à une méthode qui s'appelle RENDA et ici à l'intérieur on va passer le nom de notre vue le nom de notre vue ici c'est l'index et tout simplement comme ceci je suis où et tout simplement comme ceci nous on a fini c'est bon maintenant vous allez vous demander comment il c'est que c'est un ex tout simplement parce que vu injin ici donc il s'attend à ce que vous faites ce qu'on appelle un set également dont vous parlez également qui prend toujours deux paramètres il s'appelle les views et vous spécifiez maintenant le dossier qui est dans votre répertoire notre répertoire vous voyez bien que le dieu si c'est le tour d'un nom de signe de l'artiste et donc par défaut il va falloir faire quelque chose comme ça qui est le dossier où se trouvent notre nos vues donc s'agit d'une vie et par contre étant donné que par défaut si le nom d'une autre vue c'est juste un vieux avec est-ce comme ça dans le même vous n'avez plus besoin d'une part et c'est tout ça que nous n'allons pas mettre ceci ici mais si vous voulez changer le nom ici et dit peut-être même vu ou autre chose mais d'amplé vous devrez subitément par amont fait avec votre app de cette et puis vous passez ici compréhension et puis vous spécifiez maintenant le chemin nouveau ou le dossier où vous avez mis vos divins donc comme nous avons gardé le dossier par niveau qui est juste nous n'avons plus paramétri l'autre et des demandes quand on met ce fichier qui l'entre dans le dossier que ça continue les chercheurs le fichier qui s'appelle index maintenant la défense ici on va changer les l'extension ce n'est plus que du html c'est ce qu'on appelle du ijs et comme vous pouvez voir c'est vraiment même un autre vieux sont appuyés chargés l'icône donc il va savoir le faire tout le reste il y est et enfin on a notre dernier donc maintenant ici c'est du plus html ne vous fiez pas à cette extension ça prend du plus html que vous connaissez donc pour l'instant on a le tout le contenu des nos chiffres html qu'on avait précédemment et puis on va voir comment les vêtages d'autres non pas qu'il peut évoluer avec ce tuto mais ce qu'il faut le tenir jusqu'à présent c'est qu'on a transformé ce ne sont plus des fichiers html mais des fichiers de jjs et puis ici vous n'avez pas besoin de passer l'extension comme on voyait donc je peux supprimer cette cette fois ci et sinon on rentre à la page d'accueil d'une autre application vous avez directement ça va afficher le contenu d'une autre page et l'export le gs js le dit donc pour ça on va d'abord démarrer notre serveur après avoir installé notre paquet ijs donc il veut les questions d'utiliser ce qu'on appelle le nom de monde et puis c'est le nom de votre fichier qui est à point jsc et on peut voir notre cv a démarré en une façon de seconde sinon on rentre là je crois que notre application est redémarré ici si j'ai réfléchi la page maintenant vous allez voir que il y a un problème avec un export html attention je crois qu'il n'est bien qu'on s'y est ok désolé désolé vous voyez que nous on a plutôt modifié le fichier un point j s de la leçon 8 au lieu de la projet de la leçon 9 c'est tout ça qu'ils disent plutôt ici parce que c'est très important en tant que d'une paix de savoie ni les yeux et 10 erreurs et où nos sortes ça existe et quand je vais je vois qu'ils parlent des fichiers html donc c'était une rédivant donc si vous regardez bien on a déjà saisi et c'est un autre dossier leçon neuf donc c'était pour la lumière de notre part cette fois ci vous travaillez dans ces fichiers il a c'est bon si nous on rentre encore cette fois ci les fraîchis rafléchis avant la balle je crois que tout devait bien la mme comme vous pouvez voir super 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 mais vous avez justement pour moi tout a changé c'est assez et assez choc et au fier que nous allons continuer à utiliser des paquets vous allez vous en rendre compte ou des modules nous vous allez vous en rendre compte qu'on ne va qu'on écrit du coup le plus maintenable et plus professionnel à fait du clé côte comme on dit souvent tu peux donc on va le faire également tout le reste ici pour notre page à propos bien dessus on a ici et là je passe également à propos voilà il s'agit de notre fichier si je peux même copier et tellement passer ici comme si remplacer un contact et puis vous finis on passe notre à ici c'est juste une direction donc on rentre encore ici notre fort au fond on est fort au fond donc sinon on rentre là on l'a fait si la part on peut maintenant d'aller des pages en page et pas si on essaie d'accéder à un truc comme blablabla vous allez voir que c'est la page fort fort qui va s'afficher 440 la page n'existe pas donc un élaborant avec la puissance de l'autre ou js nous pouvons transformer notre application comme vous voyez là et c'est qu'on va continuer cette fois-ci c'est de voir comment manipuler des variables javascript au niveau d'une autre table ou passer des valeurs à partie de notre logique pour les récupérer ici d'un autre temps mais donc on va commencer déjà par le fait directement ici dans notre page et puis on va rentrer pour voir comment ajouter également c'est il s'agit de ça ici à l'intérieur nous pouvons déclarer n'importe quel carrière parce que si vous regardez bien je ne sais pas si je suis dans mon fichier si vous regardez bien ici ils vous disent c'est ça si vous voulez écrire du contenu à fait et la logique contre ceci si vous voulez afficher du contenu c'est comme ceci si vous voulez est-ce qu'elle du vaut qu'on est donc passé du contenu vous avez dit du html même il faut que j'ai l'autre des gens donc si j'aimais là si à l'intérieur je peux créer une valeur que j'appelle non 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 est égale à quoi maintenant je peux également afficher cette variable des mots de groupe ici comme par exemple salut et je passe ma variable maintenant donc tout simplement en utilisant quelque chose comme ça et je mets le nom de ma variable je referme cette tablette vous voyez donc je veux comme ça dit affiche moi cette valeur ce que j'ai déclaré ici et que j'ai appelé non donc maintenant ici c'est du plus javascript maintenant si vous voulez l'utiliser et affiché que je vais mettre ces symboles égale juste après le signe pourcentage et si nous on rafraîchit la page comme il est déjà illustré par le faux nous on va voir que tout se passe vous voyez et l'eau quand je tu plaît ce est justement c'est parce que je vais les salue quand je te plaît c'est justement parce que cette variable vient d'être un débrouillé ici et nous pouvons l'amener comme une variable de façon dynamique voilà c'est assez cool comme ça vous allez vous apprendre que ici c'est pas si le rendu n'est pas très bon c'est justement parce que mon vie est ce qu'on n'a pas encore un paquet qui nous permet de gérer ce qu'on appelle les e gs fin donc je peux aller ici dans les extensions et j'ai dit e gs et justement je vais pouvoir trouver un snippet comme ça qui va nous permettre de gérer sa usine idées à cloune je crois que c'est peut-être ce que j'ai des langues sont portées fois qu'ils jouent pas donc j'installe tout simplement comme ceci donc il j'est là nous supportons vous devez installer également celui ci et si j'ai fait moi j'ai rafraîchi voilà dès que j'arrive même je n'ai même plus besoin de rafraîchir vous pouvez voir directement ils prennent en relation déjà des fichiers oujx parce que vous pouvez voir que la synthèse la colorisation des deux c'est valable ont tellement changé et ainsi que issu donc c'est un peu ça nous on vient de voir comment gérer ou manipuler des variables au niveau d'une autre vidéo maintenant voyons comment également créer une manière ici et l'utiliser directement dans notre jeu ou la passé ici et puis l'europe et d'un vu donc on va créer une sorte de valeur que je vais appeler les titres de la page ici nous sommes à l'accueil et si je veux passer cela nous allons passer comme un deuxième paramètre à notre météo de renard et ce deuxième paramètre c'est un objet cet objet maintenant prendre quelque chose et cette chose attendre à ce que vous spécifiez maintenant ça c'est le nom de la propriété de notre propriété ça c'est le nom de notre propriété javascript il va qu'il s'attendait dans une famille et cette année parfaite c'est toujours ceci et comme vous voyez là ces titres qui refait à cette fameuse de paquet maintenant si nous on veut récupérer cette année titre au niveau de notre index parce que nous sommes en train de passer le fichier à tête nous on a qu'est réveillé ici et je viens là au niveau de notre titre si je passe à quoi fichier comme ça vêtait en utilisant toujours le même symbole c'est donc je vais mettre tout simplement ceci et je veux vous voyez que l'idée c'est du juge de vision est capable de proposer des choses donc je vais mettre ici le nom de ma pari à de consacrer le nom c'était bien dit et là si j'ai rentré à fâcher il s'agit d'une valeur qui va s'afficher ici donc le titre s'il va changer ça c'est maintenant toute première application l'eau de tirer à paquet donc il faut tout simplement rafraîchir la carte et puis vous regardez vous voyez bien que ça vient d'être mis à jour avec tirer à paquet donc nous pouvons donc justement travailler sur nos in jim ce qu'on appelle de l'exil au appartement des valeurs et si les méta d'état et tout ça donc nous on va maintenant faire quelque chose étant donné qu'avec j'avais fait si le nom de la propriété et le nom de la valet c'est la même chose par convention vous pouvez tout seulement passer le nom comme ça et puis ça devrait reconnaître bien les pauvres par les signes ont réfléchi comme je viens de le faire vous voyez que la valet n'a pas tout changé et nous on va donc le fait pour tous les autres pages donc nous on n'a pas confié ceci et on change ou à propos du nom ça peut être n'importe quoi ici on parle de contact et ici on parle de 404 et maintenant à ces niveaux on va également copie ceci comme vous voyez là on va c'est toujours titre c'est toujours titre c'est toujours titre et ici c'est plus aussi non ici c'est une redirection mon amour de ça donc sinon on vient d'avoir réfléchi nos pages on peut aller me dire à propos vous allez voir que ça s'est mis à jour je crois que justement c'est parce qu'on n'a pas encore mis à jour nos fichiers ici au niveau des gs donc c'est tout seulement quelque chose comme ceci tout simplement quelque chose comme ceci et c'est tout simplement quelques choses comme ceci donc sinon on a réfléchi maintenant nous sommes à la part d'accueil nous partons à propos vous pouvez voir 404 donc en gros c'est un peu ça nous on a vu comment passer des variables depuis ici il est récupéré d'un autre vue principal ou directement crier par le niveau de la vie principale et le manipuler dont je parle justement de cette variable que nous avons créé ici et le manipuler ici voilà cette fois ci on va aller un peu plus long et on va voir comment gérer une autre grande page de façon à construire ce qu'on appelle notre blog ici vous rappelez l'objectif ici c'est de voir créer un mini blanc avec les connaissances que nous allons apprendre dans ce monde donc pour ça je vais mettre à jeter demain tous mes fichiers html si je dis tous les fichiers ou gs excusez moi j'ai cette habitude de l'artement que j'ai pas des fichiers de gs de gs je vais remplacer avec du vrai contenu pour notre application maintenant donc donnez moi une minute pour le faire voir comme vous pouvez voir nous avons remplacé tous ces fichiers si on a maintenant un fichier 404 à propos comme c'était mais on a nouveau ce n'est plus qu'on a remède s'est créé et on a un exploit de gs dormais le contenu a également changé mais pas si grande que ça on a essayé j'ai essayé ici tout simplement d'ajouter du contenu pour que ça affecte vraiment notre mini bloc dont nous avons créé et sinon on retourne dans ce qu'on appelle le le cerveau vous allez voir et moi je parle donc j'espère que nous c'est bien un peu bien la nuit si je rentre là j'ai rafraîchi bon vous voyez où nous n'avons pas pu retrouver la page justement ça c'est le contenu d'une autre page 404 maintenant vous pouvez même retourner à la page d'accueil peut-être car ici vous voyez ça c'est notre part d'accueil vous allez vous en rendre compte que le contenu a beaucoup changé ici et nous on a le titre de notre truc du pro blog un site des pros on a diminué ici et tout ça donc ici je vais plutôt vous montrer comment afficher ce contenu c'est en utilisant d'autres propres qu'est-ce que c'est là on va passer ses valeurs vous savez ça c'est les différences à titre et normalement il devrait venir d'un autre template engine énorme devait venir d'une autre logique parce que par exemple nous les récupérons depuis une base et on passe au jus pour pouvoir les afficher donc je vais modifier légèrement donc je vais modifier légèrement se racheter même déjà en supplément tous les deux autres et ici je vais d'abord commenter ceci pour que ce ne soit pas un truc que ça ne nous envoie pas et qu'on va réfléchir à croire et bien tous nos blocs ici mais il n'y a aucun bloc ok donc ici nous on va maintenant voir comment passer nos différents blocs dans notre fichier index il est récoupé directement à notre vue pour ça je vais coller pour ne pas trop perdre le temps donc c'est un ensemble de trois articles créés et c'est comme vous pouvez voir c'est un arrêt qui a trois objets et chaque objet a ses propriétés titres bref ou le bref description et le contenu pour le body de notre blog donc tout ce qu'il nous faut c'est de passer ici comme tout simplement donc on s'est établi que le nom de notre variable et ses blocs je ne vais pas donc je vais sur la convention qui dit on n'a plus besoin de repasser la valeur donc c'est ça justement comme nous venons de faire on a déjà passé à cette valeur qui s'appelle bloc et c'est et si je reviens là je vais faire ceci pour décommenter maintenant il est question de remplacer ceci pour que ça affiche plutôt du vrai contenu pour ça il va falloir louper donc si vous rappelez ce que je disais que c'est tout simplement quelque chose comme ceci donc c'est à fait pour un nouveau là vous voyez ce que je lui ai dit si je n'avais pas vu du même tout simplement pourcentage comme ceci le signe donc je commande de s'appeler du même pourcentage je peux défiler là je vois que ça c'est pour le forme ça c'est pour le fort je crois qu'on voulait même plutôt que les choses de différentes choses et voilà je crois c'est fort il faut arrêter ici c'est quoi c'est blanc non de l'autre année c'est ce bloc faut qu'il arrive à ces blocs qu'est ce que ça veut dire ça c'est du plus javascript est parce qu'on dit ici for each bloc passe des signes de bloc il m'a dit 10 ans en chantant d'ailleurs ils ont été dit j'ai désolé je veux dire pour chaque bloc d'un autre gros avec l'eau passe chaque bloc comme ça pour qu'on puisse le récupérer et le mal est ici par exemple comme ceci donc à travers ceci nous on a besoin d'une autre bloc taille et si je commence à apporter puis une moto complète donc attendez voir je rentre là parce que oui je rentre là et puis je peux expliquer quelque chose comme ceci est directement j'ai dit je me fais tu parles pour le faire et à tout comme ceci il a dû récupérer que le blanc comme vous voyez là et je mets le titre exactement je crois que je vais le médecin titre titre comme c'est donc à chaque bloc comme celui ci on le passe en passe chaque nombre comme ça tant qu'il ya le bon on dit for each time qui est un bloc dans cette taré blog on passe un signe de l'eau et on récupère et moi j'ai vu que chaque propriété comme ça comme le titre j'affiche le bref également j'affiche comme ceci tu commences et j'ai récupéré celui ci donc j'affiche ça c'est juste une histoire de son nom point bref comme vous voyez là et là je viens de lui attaquer j'affiche un peu donc je viens comme ça et faire afficher mon contenu maintenant sinon on retourne là on va voir que tout s'affiche maintenant mon tout premier bloc tout au niveau de démarrer comme l'effort avait mis pour tout premier du tour avec les arrivées et ainsi dessus donc ce qui devient intéressant c'est que si nous on rentre là et que on a zéro bloc ici qu'est ce qui va se passer donc je vais l'attirer votre attention vous voyez que ça peut devenir un gros problème si vous n'avez aucun bloc comme par exemple quelque chose de ce genre il va falloir mettre une autre logique qui vérifie qu'ils ont constitué à vérifier d'abord s'il y a quelque chose qu'on va y avoir le sif ou seulement le 8e sif quelque chose comme ça non je n'ai plus d'abord un système est ici je veux passer 6.6 blocs d'autres n'est vous rappeler de même la propriété d'avoir ce qui vous permet de récupérer la longueur des navets si la longueur est supérieure à zéro bloc ça dit qu'il ya quelque chose on affiche maintenant si vous voyez je vais 10 euros qu'est ce qui se passe on peut tout simplement afficher une sorte de barracas en dessous et qu'est ce que je vous voyez vous n'avez aucun bloc dans votre db qui veut des bas de nez pour l'instant voilà c'est quelque chose de similaire ça et je pense que les questions vous nous des années d'autres autres ils font une piste question aussi à m'étendre tout simplement quelque chose de ce genre voilà je crois que c'est bon donc si l'on vit il est bon si on vérifie ici la mer est supérieure à zéro on ouvre notre truc ici comme ceci et puis on met la l'autre qui loue qui loue et affiche tous les contenus de nos différentes et maintenant si on va rentrer on réfléchit là c'est bon si nous on récupère tous nos articles ici ou tous nos blocs comme ceci ça reste vous n'aurez aucun bloc dans votre db pour l'instant et c'est super vous avez appris beaucoup énormément les questions pour nous ici de rendre la chose encore plus intéressante par exemple en ajoutant des fichiers ce qu'on appelle des bachats donc parce que si vous regardez l'objectif c'est de toujours avoir un coup de plus optimale vous regardez vous l'avez compte que dans chaque part nous avons ces fichiers c'est comme le rédacé de nazi on a la même chose aussi à faire bref on a la même chose à partir d'ici dans chaque fois et le contenu du foot ainsi c'est la même chose également nous pouvons le rendre plus pertinent en créant ce qu'on appelle des bachats ou une sorte de fichiers parcelles qui contiennent des contenus qui se répètent et justement on va passer le temps à faire intégrer ça partout où on a besoin donc on parle d'inclus partout où on a besoin les belles régnées c'est dans les vues qui viennent aussi que je vais appeler par celle voyez oui et ici à l'intérieur de créer maintenant presque trois fichiers je vais appeler pourquoi pas tout simplement des fichiers et dame et à l'intérieur de créer là qu'est ce que je vais mettre je vais compter tout ceci et mettre là bas voilà ça nous donne quelque chose de ce genre maintenant vous voyez que ici nous on a besoin d'inclure ce contenu dans tête là si on rafraîchit là vous voyez qu'il n'y a plus de pieds de page ça ce n'est que ça qui affiche maintenant il va falloir trouver comment injecter ceci en utilisant toujours ce qu'on appelle notre template engine ejx donc ici il est question pour nous maintenant d'injecter et on parle d'inclure d'injecter celui ci et pour ça on va revenir juste ici à la tête parce que bien évidemment c'était ici à la tête donc on va faire quelque chose qu'on appelle comme ceci donc en fait c'est ce genre de trucs qu'on a besoin et maintenant on va utiliser quelque chose qui s'appelle un coup comme ceci c'est une fonction qui prend maintenant un paramètre le chineux relative du fichier avec son extension ça c'est l'exception qu'il faut que vous le tenez bien ça s'appelle ici le fichier c'est partiel et à l'intérieur de passer le nom d'un autre fichier le dossier c'est facile et à l'intérieur de notre fichier voilà c'est ça et si on le tourne maintenant aujourd'hui vu on réfléchit là je vois ça s'afficher et c'est la même chose pour un but les fichiers faut que comment se fait bien que le nom du fichier va changer ici au lieu de redire ces fauteurs et là sinon on rentre et rafraîchir notre page automatiquement vous allez voir ceci s'afficher donc c'est aussi simple que ça et c'est ce qu'il faut faire avec tous les autres pages donc ici je reviens là nous sommes donc hélas et photo on peut le fermer donc c'est ce qu'il faut faire avec tous les autres pages ici voilà donc je rentre jusqu'ici je mets là et je mets la même chose là pour remplacer notre photo dessus je sais pas pourquoi ça ne prend pas et là nous avons notre 404 qui prend aussi le et là on a quelque chose et je crois que c'est tout on a index on a donc si on rentre là on rafraîchit notre page on peut continuer à aller dans toute autre page sans problème vous allez vous en rendre compte que tout c'est pas de bien comme s'il n'y avait aucun problème je crois que cette page n'existe pas encore à fait le lien pour créer un fichier je vais pas l'avoir fait ici justement c'est parce que j'ai oublié de changer ici je vais créer un article ça c'est le titre ici je vais plutôt parler du fichier créer et je crois que c'est tout maintenant il faut il faut me mettre à jour notre hélas pour qu'ils puissent prendre la relation de titres si vous voyez que cette fois ci on va modifier tout simplement un seul fichier au lieu de modifier tous les autres fichiers comme nous l'avons fait précédemment et justement ça nous rende la tâche très très cool c'est égal bien sûr là on parle du titre comme ceci voilà si vous rentrez pour l'instant vous allez voir qu'il n'y a pas dit mais dès que j'ai l'affiché là vous allez voir que le titre à base à paris nous sommes à la page de 404 c'est plutôt un signe se lâche comme ceci ou la page c'est ça donc si vous rentrez réfléchir je crois que la part est déjà s'affiché si vous voyez à propos par vous voyez la propos qui s'affichera sur le titre et l'article ça s'affiche créé l'article et si on rentre ici à l'accueil on aura notre truc qui est bon voilà je crois que nous on vient de vraiment fait un très grand pas nous avons vu beaucoup de choses on a vu comment utiliser les cloutes pour inclure des fichiers par celles comme celle ci qui on a besoin de les répéter plusieurs fois dans votre compte maintenant il est question de voir comment ajouter du css dans nos fichiers pour que la chose soit encore plus intéressante parce que pour l'instant notre article notre blog magie jamais le css qui n'est pas à et pour ça j'ai également créé un fichier css donc comme vous savez nous n'avons qu'à mettre comme vous savez on met souvent le css au niveau des hélas et pour l'instant nous n'avons qu'un cet hélas comme vous voyez et ça rend la surprise si nous reviendra on met donc on met en cours maintenant tout le css de notre relation et je vais juste suivant les là dessus pour vous expliquer un peu mais c'est du plus css j'importe d'abord un fond google ici pour rendre les choses un peu plus intéressante et je peux peut-être d'abord réfléchir si vous voyez à quoi ressemble notre blog je vais désormais beaucoup ça revient intéressant voilà pour vous super 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 vous pouvez voir à quoi ressemble notre site de l'autre maintenant ça c'est une autre page à propos à propos du l'ipodef est un site de l'éducation youtube a une artiste des personnes qui visent à contenu des cartes et à la fin de soutenir la compétence en fond car nous constatons qu'il y en a pas assez des contenus francophones bref à la fin c'est ce qui est important ici abonnez vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas parce que je crois que nous sommes en train d'aller en sommet et on va avoir des trucs assez assez cool abonnez vous parce que je pense que ça mérite que vous abonnez donc vous voyez nous on a tout simplement ajouté du css en commençant par importer un fonds et ce fonds-là c'est fric d'un cas vous pouvez à l'exemple des mandats que google sont comme ceci et vous faites la recherche frigo bas d'un conflit de car c'est comme ceci et voici de quoi il s'agit vous pouvez prendre ceci mais bref vous cliquez dessus comme ceci et vous aurez un menu comme ça qui va vous permettre donc vous cliquez là et ça vous plaît mais vous pouvez maintenant j'ai vu le fonds 300 ça c'est le 300 ça c'est le 400 ça c'est le 500 ça c'est le 600 donc vous n'avez qu'appliquer et c'est comme ceci ainsi pour les acheter avec le plus pour les acheter et quand je sais vous cliquez ici sur une porte vous copiez maintenant ceci que vous collez au niveau de votre css et maintenant pour l'appliquer à vos différents éléments copier tout simplement ceci et c'est justement ce que j'ai fait j'ai copié j'ai commencé et pour appliquer à tout le contenu de mon outil je mets les deux lignes c'est tout seulement comme ça j'ai été pour essayer de rendre ma page plus petit à 28 à 148 et magie auto pour que ça s'entend sur le contenu j'ai créé le n'a pas j'ai eu une couleur à mon titre comme vous pouvez voir ici et j'ai donné une différente taille de la taille était de l'euro et ainsi de suite ça c'est le contenu ça c'est le quart ainsi de suite ainsi de suite le formulaire vous voyez on n'avait qu'à faire et puis donc bref je vais mettre tout ce site dans mon titre et puis vous pouvez les accéder directement au niveau de le dit je crois pas que j'avais déjà créé ce tuto de l'eau de gs donc pas encore mais j'ai des tutos sur nous que j'avais fait à l'époque voilà j'ai fait la partie et c'est vraiment de chercher sinon et vous allez voir initiation pour d'initiation à nombre de quelques pas ceci vous cliquez dessus tout simplement pour ceci et puis vous pouvez cliquer sur l'eau mais et télécharger ici mais si vous connaissez comment utiliser vous pouvez cloner et si vous connaissez pas comment utiliser qui mais j'ai un tuto tout complet que j'ai créé d'un guide année déjà dans la chaîne et abonnez vous à fait que vous êtes sur la chaîne à aller sur une playlist et puis vérifier cette playlist sur guide et là c'est un tuto assez assez intuitif et complète qui vous aidera à prendre je quitte sur la main et devenir des pros donc bref faut pas qu'on parle trop en gros je crois qu'on a fini jusqu'à présent avec notre tuto et pour une prochaine vidéo on va voir peut-être qu'on a fait une sorte que au lieu de mettre directement du css ici comme ça à l'intérieur on peut créer un nouveau fichier qui s'appelle le fichier point css et on n'est plus directement ici donc nous on va aller plus en fond d'un autre projet surtout en parlant des mille de noé et c'est de là où on va recommencer cela d'une façon plus propre donc rester scotch et j'espère que vous avez d'une certaine vidéo donc see you ciao